Hello les championnes, nous voici de retour dans la Chambre des Secrets, l'endroit où nous devons absolument être tous les vendredis. Je t'assure, il n'y a pas un autre rendez-vous plus important. La Chambre des Secrets, c'est là où tu dois être et on est ensemble dans la Chambre des Secrets avec toutes les sœurs, avec toutes les femmes extraordinaires et surtout avec des femmes qui veulent récupérer leur couronne de reine. Donc on est là, on est là dans la Chambre des Secrets et comme vous le savez depuis la semaine dernière, je ne suis pas seule dans la Chambre des Secrets puisque les sœurs sont là en chair et en os pour que nous puissions passer vraiment un très bon moment dans la présence de Dieu. Et puis depuis la semaine dernière, nous avons le bonheur, le privilège, l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Léand Kessy, pasteur de l'église Vase d'Honneur. C'est quoi Vase d'Honneur de Bamako ? Assemblée Impact des Nations. Assemblée Impact des Nations. Bon, soyez indulgente avec moi. Il y a vraiment beaucoup d'églises Vase d'Honneur et je ne retiens pas forcément tout. Mais je savais qu'il y avait un pacte dedans, je savais qu'il y avait une nation dedans. Donc on est toujours avec le pasteur Léand qui nous a fait beaucoup de bien la semaine dernière et on s'est laissé sur une affaire qu'on va finir aujourd'hui les filles. Donc restez connectés. Avant d'aller plus loin, on like la page, on s'abonne si on n'est pas encore abonné et surtout on envoie une notification à une sœur qui a besoin d'être bénie comme nous. Voilà. Donc je disais que je ne suis pas seule, les sœurs sont là. On va les présenter tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, vous le savez, on a toujours notre invité très très spécial. En réalité, je ne sais pas si c'est vraiment notre invité ou c'est nous qui sommes ses invités. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là. Nous sommes ses invités parce qu'il est le propriétaire, il est le maître de la Chambre des Secrets. On va donc baisser la tête pour lui rendre nos hommages, n'est-ce pas, et lui dire que nous sommes tout simplement bénis, nous sommes tout simplement honorés d'être dans sa présence. On va lui confier ses instants, le Seigneur Saint-Esprit, et puis nous allons l'adorer, passer un temps dans l'adoration avec notre merveilleuse équipe de louanges de ce talk, parce qu'on est au talk, vous l'avez bien deviné, avec notre merveilleuse équipe, qui a Fabrice au piano, on a Evelyne au micro, et puis aussi Diane, n'est-ce pas. Voilà, donc soyez bénis, merci d'accompagner ce moment. On va rentrer dans la prière pour confier ses instants au Seigneur, parce qu'on a hâte que le Saint-Esprit nous révèle encore des secrets très très croustillants. Seigneur Père, nous voulons te dire merci, merci pour ces précieux moments au Dieu vivant. Nous sommes bénis de pouvoir passer ces instants dans la chambre des secrets. Nous sommes bénis par toutes les informations, toutes les formations, et toutes les révélations que tu nous donnes jour après jour. Nous sommes conscientes au Dieu vivant que c'est l'expression de ton amour, et depuis que nous sommes connectés à toi dans ce lieu, dans ce lieu secret, n'est-ce pas. Seigneur, nous t'avons trouvé et nous savons que nous vivons de gloire en gloire. Nos relations conjugales, notre vie de femme s'épanouit de plus en plus, et nous voulons te dire merci. Merci encore une fois, Père, de bénir ces instants. Parle à nos cœurs, Papa, fais du bien à une femme, remplis une femme de ta présence, relève une femme qui a besoin d'être relevée, guéris un cœur qui a besoin d'être guéri, instruis une personne qui a besoin d'être instruite. Dans tous les cas, Papa, nous sommes entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux. Pélis ces instants, conduis toutes choses, Père, et que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est par l'éclat de ta beauté. Et les anges se prontent terre, et merveillés par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prontent terre, et chantent à l'unisson. Émerveillés, émerveillés par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prontent terre, et chantent à l'unisson. Émerveillés, émerveillés par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prontent terre, et chantent à l'unisson. Émerveillés, émerveillés par l'éclat de ta beauté, les rachetés se prontent terre, et chantent à l'unisson. Oh Yahweh, 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 Tu es le plus grand, le plus beau de tous les fils de l'homme. Yahweh, 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 tu es le plus grand, Tu es le plus grand, nous magnifions ta présence, Yahweh, 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 Tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout, Tu es magnifique, au-dessus de tout, Tu es le plus grand, tu es le plus grand, Tu es magnifique, au-dessus de tout, Et nous célébrons ton nom, et nous magnifions ta présence, Nous voulons répandre nos cœurs devant toi, Jésus. Jésus, agrènes nos louanges, Jésus, agrènes nos louanges, Tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout, Sous-titrage MFP. au-dessus de tout, au-dessus de tout, Jésus, au-dessus de tout, Jésus, au-dessus de tout, au-dessus de tout, Jésus, au-dessus de tout. Oh, je veux t'adorer et magnifier ton nom, je veux te célébrer, j'ai su bien. Oh, je veux t'adorer et magnifier ton nom, je veux te célébrer, j'ai su bien. Seigneur, merci pour ta force, merci Seigneur, Alléluia. Oh, je veux t'adorer et magnifier ton nom, je veux te célébrer, j'ai su bien. Je veux t'adorer et magnifier ton nom, je veux te célébrer, j'ai su bien. Je veux t'adorer et magnifier ton nom, je veux te célébrer, j'ai su bien. Prends toute la place du roi, prends la place du directeur des opérations, papa. Oh, Dieu vivant, nous voulons nous soumettre à ta seigneurie ce soir. Nous voulons nous laisser porter par ta présence ce soir. Nous voulons, oh Dieu, demeurer sous ta main puissante ce soir. Seigneur, prends la place, prends le contrôle de toutes choses, père. Nous sommes là pour toi, oh Dieu vivant. C'est toi que nous voulons entendre, père. C'est toi que nous voulons écouter, papa. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole que tu nous enverras le Saint-Esprit. Esprit d'intelligence et de sagesse, mais aussi esprit de conseil et de force, oh Dieu. Que ton conseil soit notre partage ce soir. Que ta force soit notre partage ce soir. Dans le nom de Jésus. Merci Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur. Alléluia. Je vais demander à Evelyne et Diane de rester en place parce que j'ai vraiment à cœur de chanter un cantique, un chant de célébration. Vous le savez comme moi, nous sommes le vendredi 30 décembre et ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver jusque là. N'est-ce pas? Nous avons le privilège d'avoir vécu toute cette année 2022 sous la houlette du Seigneur. Et nous sommes aux portes de 2023. Nous sommes à 24 heures ou un peu moins de 24 heures ou un peu plus de 24 heures de cette nouvelle année. Ça mérite des louanges à Dieu. Ça mérite la célébration. Et je voudrais que nous puissions dire merci au Seigneur en lui disant, il est bon de te dire merci, n'est-ce pas? Voilà, voilà, donc la chambre des secrets est en fait, il y a les lumières, il y a la déco, mais nous voulons aussi élever nos cœurs et dire merci au Seigneur avant d'aller plus loin. Alors, qui entonne, c'est certainement pas moi. Merci, les bons te louer Dieu. Sonia, tu peux entonner. Alléluia, il est bon de te louer Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Il est bon de te louer Dieu, Alléluia, 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 Alléluia. Il est bon de te louer Dieu, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Vraiment, nous voulons dire merci au Seigneur. Merci de nous avoir gardés, merci d'avoir pris soin de nous, merci de nous avoir soutenus, même dans les moments difficiles. En tout cas, ce soir, notre Dieu mérite la célébration, il mérite la louange. Et je voudrais inviter chacune de vous ou chacun de vous qui nous suivez à se lever pour célébrer Dieu, n'est-ce pas? Nous, on est un peu attachés par les micros à gauche et à droite, mais on promet de se lever à la fin de l'émission pour célébrer encore le Seigneur. Donc, bienvenue encore une fois les filles dans la Chambre des Secrets. C'est toujours un bonheur d'être là. Je vais présenter nos invités rapidement parce que je sais qu'on va passer un excellent moment dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? On va commencer à ma droite avec Sonia. Sonia, tu vas te présenter. Alors, bonjour maman, bonjour pasteur. Je suis Sonia, Sonia Gozé. Tu es mariée, Sonia? Je ne suis pas encore mariée, maman. Ça va se régler en demi-midi. Amen! Alors, donc, je suis Sonia Gozé, je suis célibataire. Sans enfant, avec une championne de 15 ans. Wow, quand même! Oui, quand même. Wow! La prochaine fois, elle vient à la Chambre des Secrets. D'accord, maman. Amen. Et on a Nafi, Nafi, Tou? L'Affi, Tou. L'Affi, Tou. L'Affi, Tou. Alors, je suis L'Affi, Tou, Kouakou. Je suis aussi célibataire. Sans enfant, pasteur. Ah, donc je suppose que vous avez beaucoup de questions à poser à pasteur Léon. Absolument. Parce qu'il faut qu'on comprenne l'histoire des hommes, là. Franchement. D'abord, moi, la première question même que je vais lui poser, pourquoi il dure avant de venir? Il va nous dire ça tout à l'heure. Et puis, à gauche... Armanda. Armanda? Oui, maman. Armanda, je suis célibataire et maman d'une fillette de 7 ans. C'est pas ça, Léon. On nage en pleine eau de célibataire. Franchement... Les choses doivent changer. Je pense que, étant donné que nous sommes à la veille de la nouvelle saison, ces sœurs-là sont là comme un point de contact. N'est-ce pas. J'annonce déjà par la grâce de Dieu que ces sœurs-là qui sont déjà là, des yeux s'ouvrent sur elles au nom de Jésus. Et au-delà d'elles, toutes celles que Dieu a préparées dans la chambre des secrets pendant toute l'année 2022. Et qui, avec la soif, qui se sont approchées humblement de cette chambre des secrets. Et qui ont bu de cette eau. Et que Dieu a pris le temps de former dans la cachette, dans le secret. Dieu va les exposer magnifiquement. Ouh! Amen! Avec le sanctueux mariage. Amen! A la gloire de son nom. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Merci, Pasteur Léon. Donc, on va rentrer de plein pied dans notre émission de ce soir. C'est encore un talk. Le talk, c'est l'échange, n'est-ce pas? C'est la possibilité qu'il nous est donnée de parler, de pouvoir revenir sur des thèmes qui ont été traités. D'aborder des points qu'on n'a pas bien saisis. Des éléments sur lesquels on voudrait apporter une réflexion. Ou tout simplement poser des questions, n'est-ce pas? Donc, le micro est ouvert. Qui veut commencer? Ce n'est pas les hostilités, mais qui veut commencer? Alors, Pasteur, je vais commencer. D'accord, jette-toi l'eau. D'accord. Alors, ma question porte sur la thématique de charme. Et je voudrais savoir, Pasteur, comment on fait pour être charmante dans un milieu professionnel où on te demande en fait d'être très rigoureuse, surtout quand tu évolues dans des milieux presque masculins. Comment tu fais pour ne pas tomber, pour envoyer des signaux en fait qui seront peut-être mal interprétés. Et surtout, comment tu fais la démarcation? C'est-à-dire que tu es rigoureuse, tu es performante au travail. Et puis quand tu rentres dans la vie active, comment tu fais pour ne pas transposer ça? Parce que c'est quelque chose qu'on me reproche assez souvent en fait. Qu'est-ce qu'on te reproche exactement? D'être très rigoureuse, rigoriste même, parce que mon travail exige que je le sois. Mais quand je sors de là, dans la vie de tous les jours, dans mes interactions, je garde le chapeau de capitaine, le commandant. Et ce n'est pas très... Ce n'est pas glamour. Voilà, ce n'est pas charmant. Donc voilà. Violente question. Bon, je reponds et puis parce que Léane va apporter un ajout. Parce qu'au final, le charme, c'est les hommes qui doivent quelque part reconnaître le charme d'une femme ou pas. Déjà, ce que je veux dire, c'est que théoriquement, normalement, il ne devrait pas y avoir opposition entre le charme et la rigueur. D'accord. Ça ne devrait pas. Il ne devrait pas. Il n'y a pas de raison qu'une femme rigoureuse ne soit pas charmante ou qu'une femme charmante ne soit pas rigoureuse. Je pense même que le charme va puiser dans de la rigueur. Parce que le laisser aller, en général, s'oppose au charme. Donc, on va parler de charme quand il y a une maîtrise, n'est-ce pas, de sa personnalité, une maîtrise de son aspect extérieur. Donc, pour moi, le laisser aller, justement, tue le charme. Mais une rigueur... Une femme va être charmante sur des éléments, des détails qui sont pris en charge. Par exemple, en général, une femme qui aime se laisser aller ne va pas répasser ses vêtements. Le vêtement fourroissé est un tue-chamme. Tout de suite. Oui. Tout de suite. Par contre, la femme rigoureuse, on sait qu'elle va prendre le temps de répasser ses vêtements avant de les porter. Donc, pour moi, c'est des notions qui ne sont pas opposées. D'accord. Plus une femme est rigoureuse, plus elle va s'approcher du charme, justement. Et dans l'émission « Suis le charme », on a parlé de l'importance du bon langage, par exemple, dans le charme. Donc, la femme rigoureuse va veiller sur son langage, sa façon de parler, elle va choisir ses mots pour qu'il soit à propos. Maintenant, je comprends que des fois, les femmes ont des déviations, elles vont associer charme et visage fermé, par exemple. Charme, pardon, rigueur. Rigueur et visage fermé, rigueur et manque de souris. Non, la femme rigoureuse peut l'être et garder tout son charme. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas opposé. Normalement, même ça doit fonctionner ensemble. D'accord. D'accord. Passeur Léon. Oui, merci, Passeur Léon. En tout cas, comme tu l'as dit, ça peut fonctionner ensemble. Mais je crois que ce que la Fissou essaie de relever, c'est que ce que les gens lui reprochent, justement, c'est que c'est comme si elle véhiculait une sensation, un message qui effrayait, on va dire. Absolument. Les gens qui faisaient que les gens avaient peur de s'approcher d'elle. Et c'est le type de beaucoup de femmes, justement, leaders, de femmes qui ont un certain leadership ou qui ont acquis très tôt une certaine indépendance. C'est une indépendance qui, dans leur façon de fonctionner, ressemblent être des femmes qui montrent aux hommes ou bien selon les hommes, ils se disent, elle va vouloir me dominer, elle va vouloir me contrôler. Et elle va vouloir, voilà, me presser de toutes parts. Donc, les hommes ont tendance à s'éloigner ou à... Et quand on le dit, non, ils ne sont pas courageux, ce n'est pas ça, en fait. Parce qu'en fait, un homme, il ne cherche pas à aller se battre. Il cherche du repos. Quand l'homme pense mariage, il pense repos. Voilà, parce que la maison est un lieu de repos. Il n'a pas besoin de quelqu'un avec qui sera en compétition. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va lui rappeler tout ce qu'il ne s'est pas fait. Mais il a juste besoin vraiment du repos, d'une aide. Et c'est pour ça que je dis que l'effort, quand on a ces aptitudes professionnelles, c'est de faire de l'effort sur soi, d'être conscient de la situation. Et de se dire, maintenant, qu'est-ce que je dois travailler ? Le caractère que Dieu demande aux femmes, c'est la douceur. Voilà. Donc, même au travail, ça va faire que même au travail, je vais commencer à être douce. Une patronne douce. Ok. Voilà. Parce que c'est ça le truc. C'est que ce que Dieu attend d'une femme, c'est sa douceur. Il dit que la parue, ce que la femme doit faire remarquer, c'est qu'on doit voir paraître chez une femme. Ce n'est pas d'abord son vêtement, ce n'est pas d'abord son charme physique, c'est sa douceur. Et quand une femme a réussi à se mettre dans cette peau de douceur-là, le reste devient tout ça. D'accord. Voilà. Parce que dans la douceur, on arrive à passer tous les messages qu'il faut. Dans la douceur, on arrive à diriger des gens. Dans la douceur, on arrive à mener les gens à se surpasser dans ce qu'ils ont à faire. Donc, cette mentalité souvent de se dire, c'est des hommes. Si j'essaie d'être un peu faible, ils risquent de ne pas me respecter. Donc, du coup, je me mets en même temps en position de vouloir m'affirmer. Ce n'est pas forcément un bon leadership. D'accord. Ce n'est pas forcément un bon leadership parce qu'il faut amener les gens à adhérer à un discours, à adhérer à un plan et avec de la douceur, à se sentir considérés dans vos yeux, à se sentir appréciés. Et c'est comme ça que les enfants feront encore naturellement plus d'efforts, que vous aurez plus de résultats. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler la douceur, travailler l'intérieur. Et l'autre chose, c'est que cette déformation peut aussi cacher d'autres choses, d'autres déceptions vis-à-vis des hommes qu'on a entassées. Et donc, dans le domaine professionnel, c'est notre petite vengeance sur eux. Je ne dis pas forcément que c'est toi, mais je parle en général. C'est-à-dire, une petite vengeance, je vais leur montrer un peu que... Et souvent, dans leur rendu, on se rend compte que les hommes font le malin, mais ils ne sont pas si intelligents que ça. Donc, dans le cœur, ça commence à les mépriser, tu vois. Donc, tu commences à avoir du mépris, je dis, ils font juste le mal. Mais en même temps, dans l'atmosphère, ça envoie un parfum. Ça envoie un parfum. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. On a juste besoin de les avoir à l'intérieur pour que ça distille un parfum dans l'environnement, dans l'atmosphère. Donc, quand les hommes s'approchent, ils sentent quelque chose. C'est pour ça que Naomi a dit à Ruth, il faut te parfumer. Parce qu'il y a quelque chose que les hommes doivent sentir. Et le parfum qu'ils doivent sentir, c'est l'huile de mie, qui servait à embaumer les femmes qu'on préparait au mariage, mais qui a été aussi utilisée pour embaumer le corps de Jésus. C'est le parfum que Naomi a donné cette révélation à Soukotte. Donc, c'est l'huile de la mort. Ça veut dire le renoncement à soi, l'humilité totale. C'est ça qui a dit, c'est-à-dire que quand on sent ça, on sent qu'on peut faire quelque chose avec cette personne-là. Et on ne va pas se sentir jugé, se sentir écrasé, mais on sait que c'est quelqu'un qui connaît ses limites et qui saura jouer le rôle qu'il faut. Amen. Amen. Voilà. Donc, parce que Léand a mis les pieds en plein dans le thème. Je pensais qu'on allait y aller pas à pas, mais il est rentré totalement dans le sujet. Parce qu'effectivement, pendant la capsule, on avait expliqué que le charme d'une femme vient de l'intérieur, vient de sa bonté, de sa bonté. Et on avait cité le proverbe 19, le verset 22, qui dit que le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et j'avais expliqué effectivement que le mot homme ici, c'est l'homme en général. C'est ça. C'est pas l'homme masculin, en fait. Donc, la bonté, c'est ce qui donne le plus de charme à une femme, indépendamment du charme de l'extérieur, etc. Donc, je pense que tout est dit sur la question que tu as posée. Donc, je pense que si tu l'as posée, c'est certainement peut-être parce que tu avais le sentiment que les hommes n'étaient pas sensibles à ton charme. Exactement. Ou que certains même osaient dire que tu n'avais pas de charme. Mais voilà. Donc, la réponse est toute donnée. Moi, femme, loin de ton leadership professionnel, je te trouve hyper charmante. Merci beaucoup. Donc, si les hommes, ils vont à petit pas, c'est que la réponse se trouve, n'est-ce pas, dans l'explication que Pasteur Léon vient de donner et dans tout ce qu'on a développé dans la capsule concernant le charme de la femme. Tout à fait. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. D'accord. Sonia ? Donc, concernant le charme, tu as dit que c'était la bonté intérieure. Pendant la capsule, tu as dit que toutes les femmes avaient une bonté innée. Sauf que moi, je ne pense pas qu'elles soient innées, en fait. Chez qui ? Chez moi, personnellement. Et donc, je voudrais savoir s'il peut exister des femmes qui n'ont pas la bonté de façon innée ou bien qui l'auraient perdu quelque part. Et comment la retrouver, justement, cette bonté-là ? Sonia, je dis que tu as la bonté. Je ressens le moyen. Waouh ! Alors, qu'est-ce qui te fait croire que tu n'as pas la bonté innée ? Parce que c'est en, justement, en me convertissant, en venant au Seigneur, que j'ai commencé à lever les yeux, à regarder les autres, à voir la souffrance des autres, etc. Alors que je me dis que si c'est inné, j'aurais dû l'avoir depuis toujours, dès le départ. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Donc, j'étais très nombriliste, moi, moi, moi. Des fois, ça revient encore un peu, mais on lutte. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que moi, je ne l'avais pas de façon innée. Et aujourd'hui, je me dis, peut-être qu'une femme qui nous regarde doit se dire, mais moi, je ne suis pas forcément bonne et je veux le devenir. Donc, comment retrouver cette chose que je crois fermement et en chaque femme, mais qu'on ne voit peut-être pas ? Ok. Je vais passer la parole à Pastor Léon. Ok. Je pense que, comme ce que Pastor Léon essayait de dire, justement, L'homme, tout homme a quelque chose en lui de bon à l'origine. Voilà. Quand on est enfant, Jésus même demande, le meilleur modèle que Jésus demande, c'est le modèle du petit enfant. Ça veut dire que dans le petit enfant, il y a cette bonté naturelle qui va vers tout le monde, qui ne se soucie pas de beaucoup de choses, qui ne juge pas les gens selon leur apparence, selon leur niveau social, leur éthnie, leur origine. Il pardonne facilement. Il est vraiment... C'est ça, le petit enfant. Et ça, tout le monde a connu ça parce qu'on a tous été petits enfants. Petits enfants. Maintenant, les premiers coups sont arrivés. Donnés par la famille, les parents, le rejet, les abus, les abandons, les injus, les humiliations, les trahisons sont passés par là. Voilà. Dès lors, ça nous a transformés en quelqu'un d'autre. On a perdu cela. Donc, Jésus dit, il parle de se convertir pour devenir comme un petit enfant. Donc, en fait, le but même, quand le Seigneur vient nous convertir, c'est pour nous donner ce cœur pur, ce cœur d'innocent, pour que, franchement, on arrive vraiment à être épanoui. Parce que les petits-enfants arrivent à vivre dans n'importe quel milieu, de toute façon, avec tout le monde, tranquillement. Donc, je disais dans une de mes émissions, justement, que le mariage, c'est l'art d'être mature avec un cœur de petit-enfant. C'est-à-dire que le mariage, c'est la maturité avec un cœur de petit-enfant. Tout à fait. C'est vraiment ça. Et tous ceux qui réussissent le mariage ressemblent à des petits-enfants. Parce que, bon, il n'y a pas de frustration, ils prennent tout pour rire, c'est quelque chose de rapide. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de retrouver. Donc, comme tu le dis, ce n'est pas que tu ne l'as pas, tu l'avais. La vie et le coût de la vie ont à un moment donné fait en sorte que tu perdes cela. Mais à ta conversion, justement, Jésus restaure. Jésus nous restaure, il restaure tout ce qui est là. Et non seulement il restaure, mais il donne le véritable. Parce que la première bonté n'est même pas encore la véritable. C'est à la conversion qui nous donne la bonté qui vient de l'esprit maintenant, qui est le fruit de l'esprit, cette bonté-là, qui ne dépend plus des circonstances, des événements, mais qui porte son fruit en sa saison. Donc, avec la conversion, Jésus restaure totalement cela. Amen. Merci, pasteur Léon. Moi, je voudrais ajouter, Sonia, que la bonté, c'est un sentiment très profond, qui peut avoir des expressions diverses. Maintenant, on essaye d'avoir une bonté qui se calque sur celle du Seigneur. N'empêche que ce n'est pas parce qu'on n'a pas certaines sensibilités qu'on n'a pas la bonté. Il y a des personnes qui ne vont pas avoir une âme, comme on dit, humanitaire, qui ne sont pas forcément attirées par des actions humanitaires. Mais la bonté est là, une bonté qui va s'exprimer différemment. La bonté, c'est l'expression extérieure de l'amour. Ça dit que j'aime, mais comment est-ce que j'aime ? C'est dans mes actes. Et donc, tu ne peux pas dire que de toute ta vie, tu n'as aimé personne. Donc, Sonia, tu m'inquiètes. Non, je ne peux pas dire juste au mot que j'ai fait mon frère. Voilà. Donc, tu as aimé ton père et ta mère. Et dans l'expression de l'amour, tu as voulu des bonnes choses pour eux. Tu as voulu que des bonnes choses leur arrivent. Tu as voulu que tes actes leur procurent de la paix, de la joie, etc. C'est une expression de bonté. Maintenant, l'un des derniers enseignements de Pasteur Mohamed sur les dimensions de l'amour. Donc, on va avoir une bonté qui est peut-être restreinte. Et l'œuvre de Christ en nous, c'est d'élargir notre amour, notre bonté. Donc, j'ai une bonté qui est peut-être étroite. Et du coup, quand l'Évangile vient me rencontrer, je vais avoir le sentiment que je n'ai pas de bonté. Mais il y a une bonté qui est là, qui est en direction des personnes qu'on aime déjà, des personnes qui nous font déjà du bien et tout. C'est pour ça que je dis qu'il y a forcément de la bonté en chacun. Il y a forcément de la bonté. Maintenant, il faut travailler les dimensions de l'amour qui vont élargir cette bonté-là. L'amour manifesté en largeur, en hauteur, en profondeur, etc. Et je ne cacherai pas que pendant un moment, moi, j'étais comme toi. Moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas de bonté parce que quand quelqu'un est dans mon environnement proche, je vais réussir à me déployer. Mais pendant un bon moment, même étant dans le ministère, je n'avais pas forcément le cœur qui battait pour les démunis. Je n'avais pas forcément le cœur qui battait pour les sans-abri. Je n'avais pas forcément le cœur qui battait pour des orphelins, etc. Mais quelqu'un qui était à côté de moi, qui avait un besoin, je pouvais me déployer et décrocher, comme on dit, la lune pour cette personne-là. Maintenant, au fur et à mesure de ma marche chrétienne, mon amour s'est élargi. Il a quitté le niveau étroit où il était pour aller toujours plus large. Et je me suis rendue à m'inquiéter pour les sans-abri, à m'inquiéter pour des choses qui ne faisaient pas forcément battre mon cœur avant. Voilà. Donc, souvent, c'est ça, en fait. Qu'est-ce qui fait battre notre cœur? Et quand on identifie que ce n'est pas suffisamment large, il faut rentrer dans cette révélation de la parole qui veut que nous ayons un amour large, long, profond et haut, élevé. Merci, Maman. Amen. Amanda? Oui. Moi, je voudrais renchérir sur ce que Sonia a dit. Par expérience, je suis léamant de brigade partage. Et quand je venais à cette brigade, j'étais remplie d'améthume, de blessures et tout. Et au fur et à mesure que j'ai passé du temps dans cette brigade, en levant les yeux sur les indigents, les démunis, je me suis rendue compte que tout ce qui était blessure intérieure était en train de tomber, au fait. Amen. J'ai commencé à être plus tolérante, plus patiente, plus attentive aux besoins des autres, au fait. Et moi, je me suis demandé, est-ce que la bonté, manifester de la bonté et de la compassion n'est pas un remède pour guérir des blessures intérieures? Bon, je pense que oui, puisque la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si la Bible le dit, ça veut dire qu'il y a un bénéfice à manifester de la bonté, à manifester de l'amour, de l'attention aux autres. Certainement, je pense que oui, quand on donne, on reçoit une telle satisfaction que ça vient guérir nos blessures intérieures. Et justement, je pense que ça va au-delà, parce que quand on va à la rencontre des besoins des autres, on réalise qu'en fait, nous-mêmes, nos frustrations ne sont rien. Ils ne sont rien. Il y a quelques jours, avec les femmes de Léamant, on est allé à l'hôpital visiter les enfants malades du cancer, mais quand on voit dans quel état un enfant peut être malade, peut souffrir, on se dit, mais attends, moi, je boude mon mari, pourquoi? Je suis en bonne santé, j'ai à manger. Et donc, en fait, je me dis, le fait d'aller à la rencontre des besoins des autres, nous, permet de relativiser la vie et de se dire, mais attends, je porte un fardeau qui n'a même pas lieu d'être. J'entretiens une blessure qui n'a pas sa place, parce qu'il y a plus de souffrance ailleurs, il y a plus de frustration ailleurs. Moi-même, je suis logée à meilleure enseigne. Et pour moi, en tout cas, c'est comme un baume qui vient guérir la frustration qui n'a pas lieu d'être ou la blessure qui n'est pas, qui n'a rien de si dramatique au final. Donc, je suis d'accord avec toi, Amanda, que la rencontre des besoins des autres nous guérit nous-mêmes. Amen. Oui, absolument. C'est ce que Jésus a eu avec la femme samaritaine. Et c'est ce qu'il explique dans Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé. En général, la phrase, le verset ne s'arrête pas là. Il dit, je vous donnerai du repos. Mais en fait, ce qui je suis, c'est que je veux, prenez mon joug, prenez mes fardeaux, et vous aurez du repos pour vos cœurs. Donc, ce que Jésus fait, c'est un échange. Il prend tes bagages, mais il ne te laisse pas seul. En fait, la vérité, c'est que pour guérir, il faut que tu portes des fardeaux. D'autres femmes. D'autres fardeaux. C'est ce que Jésus fait. Parce qu'il dit, venez. Je vais vous dire, mais vous avez des fardeaux. Venez, j'enlève. Mais quand il enlève, il ne te laisse pas sans fardeau. Parce qu'un homme sans bagage ne peut pas vivre. Il ne peut pas s'épanouir ni réussir. Il faut du fardeau sur toi. Mais la différence, c'est que le fardeau de Jésus, pendant que tu es en train de le porter, il est doux. Il est léger. Donc, ça t'apaise. Ça te donne du repos. Tu te sens utile. Mais tes propres fardeaux, ils sont en train de te détruire. Et ça t'ouvre les yeux sur les problèmes de d'autres personnes. Et tu te rends compte que tu n'es pas seul. Porter les fardeaux de Christ vont t'amener à te rendre compte que tu n'es pas seul. Tu n'es pas la femme qui a été le plus maltraitée. Tu n'es pas l'enfant qui a le plus manqué d'amour, d'affection, qui vit dans des conditions difficiles. Et quand tu vis, tu rentres dans cette situation-là. Comme la femme samaritaine, la Bible dit, elle a déposé sa cruche. Et elle est allée annoncer Jésus. Elle a commencé à tourner. Le fleuve a commencé à sortir d'elle. On ne parle plus d'elle en tant qu'une femme qui était malade, blessée, abattue. Mais elle a compris maintenant qu'il y avait de la souffrance. Et que beaucoup d'autres personnes pouvaient être bénies au travers de sa vie, de son expérience. Parce que c'est son expérience qui a attiré les gens. Elle a partagé son expérience. Regardez, voici ce qu'il m'a dit. Il a dit tout ce que j'ai fait. On dit, toi aussi, ce gars, il a dit tout ce qu'il a fait. C'est que ce gars, on doit l'écouter. C'est la femme qui a battu le record. De mariage et de divorce. Cinq mariages, cinq divorces, cinq d'autres, cinq dames de compagnie, cinq témoins. C'est le top niveau. Oui, tout à fait. Il y a des vies comme ça qui deviennent des témoignages quand elle rencontre le Seigneur. Parce que les dégâts avant Christ étaient énormes. Donc tout le monde peut témoigner que, ah voilà, elle a vraiment rencontré le Seigneur. Amen. Amen. Lafiso, tu as une autre préoccupation, un autre sujet ? Bon, pas sur la thématique du charme. C'est plutôt sur l'amitié et la complicité. Parce que moi, j'aimerais savoir vraiment quel est le niveau d'attachement qu'on doit avoir au fur et à mesure que la relation évolue. Je m'explique. Quand tu es en amitié, observation, avant d'entrer dans le cheminement, je suppose que tu n'as pas le même, tu ne dois pas déployer le même niveau d'attachement que lorsque tu es dans le cheminement ou dans les fiançailles. Parce que j'ai tendance à peut-être aller très fort et peut-être que ça repousse la personne. Non, mais ça veut dire, ah, elle est trop pressée et tout. Donc vraiment, j'essaie de savoir comment est-ce qu'il faut que je dose les choses pour aller en doucheur, comme le pasteur l'a dit. Tiens, c'est plutôt en doucheur. Éclaire-nous en tant qu'homme. Alors, ça dépend de ce qu'on met dans ce qu'on peut juger d'être pressé. Voilà. Mais en général, il n'y a que, souvent, ce n'est pas la bonne personne. D'accord. Voilà, ce n'est pas la bonne personne. Il ne faut pas toujours se culpabiliser tout de suite, les filles. C'est-à-dire, celui qui vient et qui est le bon, en général, il ne recule pas devant les premiers obstacles et devant les premières choses. Amen. Ce qui peut l'amener à partie, c'est peut-être le péché qu'il a. Si les chrétiens qui craignent Dieu, qu'en parlant avec la sœur, il a l'impression qu'elle est peut-être trop sensuelle, charnel, qu'elle veut l'entraîner dans une affaire de Delilah et Samson. Ça, peut-être. Mais sinon, le bon mari, ce n'est pas parce que tu l'as appelé trop le matin, aujourd'hui, qu'il va se dire, mais pourquoi il m'a trop appelé? Donc, il est découragé. Bon, je ne sais pas, je dis, quand on s'approche d'une femme, on est censé avoir des convictions de savoir pourquoi je m'approche d'elle. C'est parce que je pense que ça peut être la bonne personne. Donc, le fait de se culpabiliser tout de suite, ce n'est pas forcément la bonne attitude. À force de se culpabiliser, justement, on essaie d'être quelqu'un d'autre. On essaie d'être quelqu'un d'autre, d'être quelqu'un d'autre. Donc, on perd son authenticité et comme on perd son authenticité, on va attirer quelqu'un qu'on ne devait pas attirer. Voilà, qu'on ne devait pas attirer puisqu'on veut se faire d'une façon qui n'est pas la façon dont on est. Donc, il faut savoir garder son originalité, ce qu'on est. Mais si vous êtes une personne qui, quand elle est dans une relation, elle s'implique à 100%, mais de façon désintéressée, la bonne personne reconnaîtra cela. Elle saura que ce n'est pas quelqu'un qui est pressé. Mais comme je dis, ça dépend de ce qu'on me dit. Quelqu'un peut venir aussi une semaine après, on lui dit, est-ce qu'on va voir mes parents quand ? Ce genre de pressé là, qui sont effrayants. Voilà, c'est-à-dire que si c'est juste une affaire de, bon, tu es trop attentionné, vous avez commencé à parler une semaine, un, deux, trois, tu as un cadeau pour lui. Voilà. Mais si c'est une affaire de, on se marie quand ? Est-ce que tu es allé voir tel ? Est-ce que tu es allé, tu as fait le tour de mes parents ? Tu as choisi la date, on va habiter où ? Bon, ça c'est, il y a un temps pour parler de ça. Oui. Il y a un temps pour parler de ça. Mais effectivement, le temps d'observation est aussi important, dès le départ. D'accord. Pourquoi ? Parce que le niveau d'implication va donner le niveau de blessure. C'est ça. Voilà. C'est pour cela que... Un homme prudent, l'homme prudent voit, le mal, il se cache. Donc, il faut aller par cachette. Il ne faut pas sortir tout l'amada. Tout l'amada. Il faut garder un peu de mystère. D'accord. Voilà. Donc, tu sais que tu peux le faire. Mais ? Tu doses. Tu doses. OK. Voilà. Tu sais que tu peux appeler dix fois par jour. Mais tu as fait une fois par jour. Tu peux même faire une semaine sans appeler. Tu te contiens. Tu essaies de la maîtrise de soi. Pourquoi c'est important ? Parce que dans le foyer, là, la vérité, c'est qu'il ne sera pas forcément disponible à 100% pour toi. D'accord. Il ne sera pas forcément disponible à 100% pour toi. Donc, c'est maintenant qu'il faut apprendre tout cela. D'accord. Donc, aller progressivement, progressivement. Au fur et à mesure que ça avance, on augmente. Au fur et à mesure, on augmente. Au fur et à mesure, on augmente. On tille, on fait. C'est comme ça qu'il faut le faire. D'accord. Merci, Pasteur. Voilà, donc, Nafisou. Non, les frères, vous aussi, arrêtez de fuir, de trouver des excuses. Amen. Amen. Maman m'a posé la question, pourquoi ils tardent avant de venir ? Oui. Moi, je les cherche pour leur poser la question. Ah non, ça, ce n'est pas normal, Pasteur. Oui, je pense que beaucoup d'hommes ont peur. Ils ont peur du mariage. Ah, j'allais demander, ils ont peur de quoi ? Ils ont peur du mariage. C'est vraiment bizarre, mais beaucoup d'hommes ont peur du mariage. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'hommes sont blessés émotionnellement. Quand on parle de blessure de l'âme en général, on a tout de suite envie de regarder aux femmes. Aux femmes, oui. Parce qu'elles, on ressent, elles expriment. Mais beaucoup d'hommes, derrière leur calme, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas beaucoup là. Il y a des frustrations. C'est des grands blessés. Wow. Grand blessés. Souvent, ils sont là, ils sont blessés. Donc, l'une des raisons qui fait que les hommes ne veulent pas se marier là, c'est la peur. Du mariage même. La peur. Ils ont peur du mariage. Quand je parle avec eux là, ils ont peur. Les frères là. Les frères ont peur de s'engager. Ils ont peur d'échouer leur mariage. Ils ont peur de faire un mauvais choix. Donc, ils sont, à force de se mettre dans le truc de la peur. Ils sont paralysés. Ils sont paralysés du coup. Ils ne font rien. Deuxième obstacle, ils lient le mariage aux moyens financiers. Ils se disent qu'il faut qu'ils aient suffisamment pour pouvoir se marier. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Ce qu'il faut, c'est d'être quelqu'un qui a une vision, qui sait où il va dans la vie, mais qui a un niveau aujourd'hui qui n'est pas son niveau définitif. Voilà. Et qui peut déjà, si tu peux te prendre en charge, je pense que... Il faut qu'il ait un peu quand même. Oui, bien sûr. Il faut qu'il ait un peu. Effectivement, il faut qu'il ait un peu. Il faut qu'il arrive à se prendre en charge. Je dis toujours, si tu peux louer... Adam, il avait le jardin. Si tu loues une maison, si tu loues une maison, tu peux dormir à quelqu'un d'autre dedans déjà. Voilà. Voilà, ce n'est pas un château, mais au moins tu as une maison. Voilà, ça c'est important. Tu payes au moins le sac de riz. Huile. Huile, quand même. Si tu manges là, ce que tu manges seul, quelqu'un d'autre peut manger avec toi aujourd'hui. Si tu fais un peu d'efforts. C'est bien. Donc, ça n'a pas besoin d'avoir des finances extraordinaires avant de se marier. Mais ça aussi, c'est dû au retour des soeurs qui, bon, quand les gars, le frère arrive... Qu'est-ce que les soeurs ont demandé ? Les soeurs, elles ne demandent pas, mais elles ne disent pas clairement. Mais en fait, quand ils vont arriver, quand ils vont arriver, quand tu demandes aux soeurs, est-ce qu'il y a un frère qui t'intéresse ? Il y a très rarement le frère qu'on sent qu'il n'est pas au large. Tu vois ? Quand les frères qui ne sont pas au large arrivent, souvent tu les vois avec du mépris. Il y a du mépris dans les yeux de beaucoup de soeurs vis-à-vis de certains frères. C'est ça en fait. Il y a beaucoup de... Donc, ils sont complexés. Ce n'est pas une bonne chose. Mais les complexes sont nourris aussi par les soeurs en face qui montrent que... Le frère n'est pas arrivé. Voilà, il n'est pas arrivé. Donc, lui, il s'est dit qu'il faut qu'il arrive d'abord. Donc, il dit, pasteur, j'attends, je vais aller me concentrer. Maintenant, quand ils ont fini d'avoir, ils deviennent exigeants. Les frères. Voilà. C'est-à-dire que le frère, de là où il n'avait rien, quand il l'a maintenant, celle même qui a cinq ans, à qui il aurait pu dire bonjour, il ne veut même plus passer vers là-bas. Parce que là, il devient exigeant. Il ne supporte plus quelque chose. Même un petit reproche, il ne supporte plus. Mais là, il a l'argent. Parce qu'en fait, quand il était un peu galère, il était tolérant, il acceptait certaines choses. Mais maintenant qu'il a là, son niveau d'exigence a augmenté. Il est moins tolérant. Et du coup, il devient quelqu'un de plus difficile à marier. Voilà. C'est pour ça que le bon moment là, c'est le moment où tu es en train de te construire. Où il a un peu rien. Un peu. Un peu de... La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ça signifie que la prochaine étape, quand on devient autonome sur le plan professionnel, c'est du-dessus de se marier. Quand un homme commence à mettre du temps, ça devient compliqué. Ça devient problématique. Ça devient problématique. Voilà. Donc, je pense que c'est l'une des choses qui explique pourquoi. Deux éléments. La peur de l'échec, les peurs liées aux blessures des hommes et les moyens financiers. L'argent. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où l'argent a été tellement présenté sous une certaine forme que les hommes se disent, si je n'ai pas d'argent, elle ne va pas me respecter. J'ai un fils qui m'a dit, il m'a dit, son propre père, lui a dit, mon petit, si tu n'as pas d'argent, la femme ne va pas te respecter. Wow. Elle ne va pas te respecter. Donc, cherche d'abord ton argent. Quand tu l'auras, tu vas te marier. J'ai dit. Mais en fait, le papa, lui disant ça, était blessé parce qu'il a été méprisé par des femmes à cause des moyens financiers. Donc, lui, c'est l'éducation qu'il a été donnée à ses enfants. Et son garçon est en train de chercher à devenir riche avant de se marier. C'est une erreur de penser comme ça et de placer les choses dans cet ordre-là. Voilà. Donc, c'est ça, ce sont ces choses-là qu'il faut corriger. Donc, les frères, les sœurs, là, sont là. Elles ne sont pas compliquées. Foncez, avancez. Vous les voyez comme ça, tout ça, mais elles vont accepter. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Ou bien, la fille sous-midi, vous allez accepter, non ? Oui, oui. N'écoutez pas, souvent, elles font ça, c'est juste, c'est habillage, un peu de choses. Mais sinon, elles vous attendent. Pas ça, Léa. N'empêche qu'il faut qu'eux aussi soient prêts. C'est-à-dire, franchement, s'ils n'ont rien, ils n'ont qu'à se construire un peu. Parce que la vie de couple aussi a ses exigences et a ses besoins. Et moi, je pense que c'est dans ce sens-là que Kaleb, avant de donner en mariage sa fille Aksa, a exigé que Othniel et tous les autres prétendants puissent prouver qu'ils étaient capables de prendre soin de la fille. C'est vrai qu'on ne demande pas des millions ou des milliards, mais un minimum. Parce que, quand on n'est pas capable de couvrir un minimum de besoins, moi, je pense qu'on n'est pas prêt à se marier. C'est la raison pour laquelle Dieu a d'abord établi Adam comme directeur généreux. Bon, lui, son poste était quand même élevé aussi. Mais il était déjà en fonction, il avait un petit travail. Et la femme, elle vient l'aider dans la vision. Donc, un homme qui n'a pas de vision, qui n'a pas de travail, qui n'a aucun salaire, aucun revenu... Non, ça, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Parce qu'il faut bien... Un homme qui n'a pas de travail, mais doit pouvoir avoir des revenus. Voilà. Parce que quand on parle de travail, au bureau... Mais un homme doit être battant. Il doit être battant. Un homme doit pouvoir s'en sortir. Et justement, comme j'encourage les hommes, lorsqu'ils se battent, lorsqu'ils arrivent à avoir des moyens, à ne pas attendre... Ce que je dis, c'est que ceux qui en ont un peu, il ne faut pas qu'ils attendent d'avoir beaucoup pour se marier. Parce que souvent même là, Dieu va te bénir parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Tout à fait. Je dis, la provision que tu demandes à Dieu, c'est pour qui ? Donc, Seigneur bénis-moi, mais il n'y a personne. Il n'y a pas d'enfant à mettre à l'école. Il n'y a pas de femme à qui tu dois acheter des robes jaunes moutardes. N'est-ce pas ? Donc, pourquoi tu vas te bénir ? Donc, avoir une femme et des enfants accélère la bénédiction. Tout à fait. Ça donne un prétexte à Dieu. Oui, ce que moi j'ai constaté, c'est que, comme moi je me suis marié, mes finances ont commencé à augmenter progressivement. Tout à fait. Voilà. C'est comme si l'arrivée de chaque enfant amenait une nouvelle provision. Donc, il faut donner des prétextes à Dieu d'envoyer l'argent ou les ressources dans ta maison. Donc, pour une femme, tu vas voir que ça va accélérer certaines ressources. Mais il faut que tu aies le minimum de pouvoir te prendre en charge. Tout à fait. Et avoir de la place pour prendre en charge une autre, une femme aussi. Voilà. Qui viendra certainement en soutien, mais qui ne doit pas être le principal et de qui on doit tout attendre. Ça, c'est du gigolotisme. Voilà. Donc, un homme doit être responsable. Il doit pouvoir assurer ou assumer le minimum. Et puis, au fur et à mesure, la provision va venir. Il ne faut pas que la femme, quand elle trouve un homme comme ça, elle soit exigeante. Je connais un foyer, au moment où, au moment de choisir le domicile familial, l'homme a dit, voici ce que je peux payer. Restons ici. Et la femme a dit, moi, je peux payer. Donc, on va aller dans tel endroit. OK. Le gars, il s'est laissé faire. Là, c'est lui qui s'est laissé faire. Oui, parce qu'en fait, il faut bien qu'ils habitent quelque part. La femme dit, elle n'est pas prête à habiter dans un des chambres, ça, non. Elle, ce n'est pas son standard. Il faut une villa, etc. Le gars dit, OK. Quelques années plus tard, elle dit, participe pas aux charges. Il ne fait pas ceci. Le gars dit, bon. Bon, attends, lui, quelques années plus tard, il était toujours bloqué. Bloqué, c'est-à-dire ? Bloqué au niveau de la première maison, premier charge. Oui. Il était bloqué. Parce que les charges, ce n'est pas une petite... La différence n'est pas... Ce n'est pas une petite différence, en fait. Ce n'est pas une petite différence. Ça dit que les nouvelles charges, là, lui-même, ce qu'il envoie, là, ça engloutit ça rapidement. Mais justement, en plus, ça a été de la frustration. C'est ça. Voilà, c'est ça le vrai problème. C'est de la frustration parce que c'est comme si on lui montrait qu'on n'a pas besoin de... De son argent. De son argent. Bon, donc, il est resté les bras croisés. Mais comme la femme n'est pas mandatée ou... N'a pas reçu comme mandat. Ce n'est pas son cahier de charges. Son cahier de charges. Je cherche le bon mot. Formaté. Pour faire ce travail. Tout à fait. Elle le fait en étant frustrée. Elle ne peut pas le porter. Elle ne peut pas le porter. Donc, ce n'est pas que la sœur n'a pas les moyens de continuer. Mais justement, comme tu n'es pas... C'est-à-dire que le logiciel... Elle n'est pas outillé pour ça. Le logiciel en toi n'est pas paramétré pour que tu as su la charge de la maison. Donc, tu es frustré, blessé. Et là, maintenant, tu en veux à ton mari. Tout à fait. Et maintenant, le gars dit, voilà où on a commencé. Est-ce qu'on peut reconnaître au moins ça ? On dit, ah, d'accord. Ok. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut faire des choses à ma façon ou ça ? À ma façon, tout à fait. Et commencer à rendre grâce quand j'arrive à apporter ce que j'apporte. Parce que quand le peu qu'il apporte, c'est méprisé. On se dit, ah, c'est sérieux ça. Donc, même s'il apporte un bonbon, on va estimer que non. On aurait voulu des quiches ou je ne sais pas moi, des trucs qui viennent de Mars et de Jupiter. Donc, c'est que les apports sont méprisés. Du coup, ils ne se sentent plus importants. Donc, les rôles ayant été inversés, la frustration grandit. Donc, il faut vraiment que, même si la femme se marie à quelqu'un qui a moins de moyens, comme tu l'as dit dans l'émission précédente, elle doit savoir soumettre, si son mari dit, habitons dans un studio. Même si tu as 10 millions par mois, habite dans le studio avec ton mari. Tout à fait. Si c'est ce qu'il peut assumer comme charge. Et dans l'environnement dans lequel vous allez commencer, commence là-bas. Ce ne sera pas votre finalité. Amen. Amen. Voilà. Donc, pour dire qu'il y a un timing qu'il faut suivre, il y a un timing en toutes choses. Il faut se déployer doucement, doucement. Dieu va de gloire en gloire. Il commence petit, il finit grand. Donc, ce n'est pas un problème d'épouser un mari qui ne gagne pas des masses chaque mois. Mais il faut qu'en lui, on sente la volonté de prendre soin de sa famille, de prendre soin de sa femme. Parce que c'est ça qui est le plus important, la volonté. Quand la volonté est là, Dieu va faire le reste. Et moi, en fait, ce que je veux souligner, c'est qu'en général, les femmes... Bon, donc, je parle aux hommes, puisque Pasolien a parlé, et aux hommes, et aux femmes. Moi, je veux m'adresser aux hommes. Je vous dis aux hommes que, en fait, les femmes ne sont pas si exigeantes que ça. La femme, son besoin, c'est l'affection, c'est l'amour. Il faut pouvoir montrer à une femme qu'on l'aime, qu'on l'estime, et qu'on est prêt à tout pour elle. Voilà, on est prêt à tout pour elle. Et moi, par expérience, je vois autour de moi que, quand les femmes se sentent aimées, elles sont capables de se déployer. Donc, en général, quand elles savent que la bourse du monsieur est à un certain niveau, quand il leur prouve qu'il les aime, elle peut faire des sacrifices. Il y a beaucoup de femmes qui prennent en charge la peupote de la maison. Elles savent que c'est l'un des chapitres les plus coûteux, mais elles le font par amour pour le monsieur. Quand l'homme aime, la femme gagne des ailes aussi. Mais inversement aussi, quand l'homme est honoré, il est respecté, lui aussi gagne des ailes. Il pousse des ailes. Donc, en fait, c'est que les bons sentiments, les bons gestes, les bonnes attitudes soient à leur place. Ce n'est pas une question financière, c'est une question de la femme est épanouie dans la relation. Les femmes ne sont pas aussi financières qu'on le pense, en fait. Non, non. En général, une femme qui a des besoins financiers élevés, elle va produire le fruit du travail qu'il faut pour pouvoir couvrir ses besoins. C'est ça, exactement. Quand l'homme sait... Quand elle comprend, moi. Voilà. Quand elle comprend. Donc, il y a des femmes qui ne comprennent pas. Il y a des femmes qui se disent que ça va venir du mari. Oui, tout à fait. Voilà. Et que le soi-même... Une soeur m'a dit que j'ai trop souffert pour aller prendre quelqu'un qui est dans l'à peu près. Donc, déjà, la mentalité avec laquelle elle se marie n'est pas la bonne. Et j'ai entendu des femmes qui ont les moyens de dire, j'ai de l'argent, je n'ai pas besoin d'un homme. Tout à fait. Je gagne bien ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un homme ? Donc, malheureusement, dans l'esprit de certaines femmes, on se marie parce qu'on a un besoin. On a le besoin que quelqu'un vienne prendre en charge certaines choses dans notre vie. Donc, certaines femmes disent, mais j'ai de l'argent. Est-ce que j'ai besoin d'un homme ? C'est un mensonge. C'est mettre l'argent au centre. Donc, les hommes qui mettent l'argent au devant pour fuir le mariage, et les femmes aussi qui le font, dans un sens où elles se disent, il faut que je prenne quelqu'un qui en a beaucoup, ou dans celles qui se disent, j'en ai déjà, donc j'en ai pas besoin. Tout ce mensonge-là est un des problèmes qui retardent le mariage dans la vie de beaucoup de personnes. Amen. Donc, les sœurs, voyons avec les yeux de l'esprit. Voyons avec les yeux de l'esprit. Je ne vais pas revenir sur mon témoignage, mais faites comme moi. Voilà, il faut voir avec les yeux de l'esprit. J'ai souvent raconté ce témoignage, ou peut-être pas, je ne sais plus. Mais quand moi, j'étais en âge de me marier, il y avait beaucoup de prétendants. Et celui que j'ai épousé, il était le moins dix ans, en quelque sorte, financièrement. Le moins fructueux. Ou matériellement. C'était vraiment celui qui, limite, n'avait rien. Il y avait tout type. Il y avait des chercheurs, agrégés, il y avait des diamantaires. Donc, il y avait vraiment des personnes qui avaient des ressources suffisantes, avec beaucoup de propositions. Mais j'ai su voir, en fait, le prince sans carrosse. Non, moi, dis encore, dis encore. Le prince sans carrosse. J'ai su voir le prince sans carrosse. Il faut se laisser conduire par l'esprit. Les choses ne sont pas toujours matérielles ou financières. La bonne nouvelle, en fait, tout se rejoint. C'est vrai que le frère, il n'avait pas beaucoup de moyens. Mais déjà, dans ses attitudes, on voyait qu'il était prêt. Parce qu'à l'époque, quand même, il me donnait dix mille francs tous les mois. Et c'était très important. C'est important. Il faut qu'on sente le désir d'eux. Il faut qu'on sente la personnalité du frère. Ça dit sans argent. Parce que celui qui est fidèle dans les petites choses, laissera dans les grandes. Donc, il faut commencer par être fidèle dans les petites choses. Donc, un frère, peut-être, il n'a que 5000 francs par semaine. S'il peut donner 1000 francs à la sœur par semaine, on sait que c'est un gars qui est bien. Il ira loin. Et quand il en aura beaucoup, il pourra faire beaucoup plus. Donc, les sœurs doivent rester vraiment attentives, vigilantes. Regardez le détail. Parce que le problème, c'est quoi ? Des fois, ce n'est pas que les filles n'ont pas vu. Ce n'est pas que la sœur n'a pas. Parce qu'on a beaucoup aussi d'histoires d'hommes qui laissent toutes les charges du foyer de façon volontaire dans la main de la sœur. Simplement parce qu'au moment du mariage, elle avait plus de moyens. Ils s'installent dans un confort qui n'a pas lieu d'être. Donc, ils ne progressent pas. C'est de l'irresponsabilité. Voilà, c'est de l'irresponsabilité. Ils ne veulent pas faire plus. Ils ne veulent pas faire mieux. Ils ne veulent même pas chercher du travail. Mais le problème, c'est quoi ? Pourquoi les sœurs se retrouvent dans de telles situations ? Dans près de 80% des cas, ce n'est pas qu'elles n'ont pas vu. Elles ont aperçu l'attitude. Elles ont aperçu la personnalité de l'individu. Mais le truc, c'est qu'elles avaient trop envie de se marier. Elles avaient trop envie d'avoir la cérémonie de mariage. Elles avaient trop envie de porter la robe de mariage. Donc, elles se sont dit qu'on relativise. C'est gérable. Ça, c'est gérable. Voilà. En fait, avec. Voilà. Donc, déjà, le départ, il est faussé. Ce n'est pas... Dieu se révèle. Dieu va dire, celui-là, il n'est pas prêt. Je dois encore le former. Je dois... Mais non, elles veulent forcément aller à l'hôtel du mariage. Il faut qu'on les présente dimanche à l'église. Il faut... Oh non, elles ont trop duré dans le célibat. Toutes leurs copines se sont mariées. Donc, des fois, c'est cette mauvaise analyse-là, ce mauvais compromis qui fait que les sœurs, des fois, se retrouvent avec des maris gigolos. Parce que, Léon l'a dit la semaine dernière, l'homme ne devient pas ce qu'il n'a pas été. Il a toujours été. Voilà. Donc, il est ce qu'il est. Et souvent, Dieu va mettre la lumière, va mettre le projecteur sur des éléments. Il faut avoir le courage de les identifier, de dire, ah, Dieu m'a montré ceci dans ton attitude. Je vois cela, je vois cela. Et pouvoir en parler. Et quand on voit que, vraiment, le gars, il n'est pas prêt, il faut avoir le courage de reculer. Absolument. Et d'attendre, soit que Dieu le forme, que Dieu lui parle. Parce que, des fois, c'est une question de timing. C'est juste qu'il n'est pas encore arrivé à la saison où Dieu allait le former sous la responsabilité du mari, la responsabilité du conjoint. Il n'en était pas encore là. Il était encore dans sa jeunesse, à avoir tout pour lui, sans effort et tout. Et puis, bon, on vient lui mettre le grappin dessus, le conduit à l'hôtel. Finalement, il n'a pas eu le temps de gagner en maturité, d'être formé. Et donc, ça va se répercuter dans le couple. Absolument. Du coup, il faut savoir discerner. Le point d'iceberg. Il faut savoir discerner. Dans les deux sens. Il faut discerner quand c'est le bon et que c'est le moment. Voilà. Donc, il y a deux choses à discerner. C'est le bon et c'est aussi le moment. Donc, quand ce n'est pas le bon, c'est un problème. Quand c'est le mauvais timing, c'est un problème. Il faut rester connecté à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que j'appelais la pointe d'iceberg. En fait, c'est le Titanic. Les gens ont vu de loin. De loin. La pointe. Et le capitaine s'est dit, c'est gérable. Mais il n'est pas là-bas. Pour voir. En profondeur. Donc, au moment où il s'approche, c'était trop tard. Trop tard. La pointe était une montagne. Une montagne cachée. Cachée. Donc, et les pointes apparaissent toujours dans le cheminement et les fiançailles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de les grossir. Il faut regarder avec la loupe. La loupe. Donc, ce que tu vois qui te dérange là, c'est ce qu'on appelle une pointe d'iceberg. Ça cache une montagne. Donc, essaie de te dire, si je multiplie ça par 10. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Est-ce que je peux vivre avec? Avant de te dire, je peux gérer. C'est la bonne façon de faire. Cette attitude-là me dérange. Chaque fois qu'on est ensemble, sa façon de parler ou de faire me dérange. Je veux multiplier ça par 10. Quand ça arrive à ce niveau-là, est-ce que je serai toujours à l'aise dans la relation? Si oui, continue. Si tu dis non, m'impose d'abord. Il n'y a rien qui presse. Parce que sinon, tu vas te marier. Mais après, on va venir régler le problème. Tout à fait. Et ça ne surprend personne. La personne qui a eu des problèmes dans son foyer et qui peut dire que ça, je n'avais pas vu. Si tu m'avais montré ça, je n'allais pas me marier. Tout ce qu'il dit, ça disparaît. C'est trop vrai. Ce n'est pas la vérité. On voit toujours. Oui, on voit toujours. En fait, quand on serre un peu les entretiens, on serre un peu, la sœur va finir par dire, « Ah oui, au fond, c'est vrai. J'avais vu tel signe. J'avais vu tel truc. J'avais fait tel songe. Telle personne m'avait dit attention, etc. » Donc, il y a toujours des signes annonciateurs. Il y a toujours une révélation qu'il va falloir prendre en compte. Quand on ne la prend pas en compte, ça rattrape forcément. D'accord. Comment tu veux poser une autre question ? Amanda ? Oui. Pour cette thématique-là, tu as développé l'amitié et la complicité. Et j'aimerais savoir comment faire pour ne pas être collante à son mari lorsque l'amitié, la complicité a pu être développée dans le couple ? Collante, c'est-à-dire ? Tout le temps avec lui. Parce que, bon, je me dis, vous avez été amie d'abord. Vous avez eu des moments où vous êtes tout le temps ensemble. Comme vous vous appelez, après, vous passez de l'amitié à une relation mari et femme. Et là, il faut développer encore une certaine complicité. Et je pense que ça vient encore accentuer, pour moi, l'amitié que vous aviez avant de vous marier. Donc, comment faire pour ne pas... Parce qu'après, les hommes, ils n'aiment pas trop quand on est trop sur eux. Mais tu l'as dit, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Il ne faut pas... Il ne faut juste pas être trop sur lui, voilà. Comme Pasteur Léon le dit. En fait, il faut savoir que tout excès est nuisible. D'accord. Dans toutes choses, dans tous les sens. Tout excès est nuisible. Excès de bonté, voilà. La Bible dit, ne sois pas bon à l'excès. C'est un verset biblique. Ne sois pas bon à l'excès. Donc, l'amitié à l'excès va poser problème. Tout ce qui dépasse une certaine limite, une certaine frontière va poser des problèmes. Donc, la complicité, l'amitié du couple a une limite. Il y a une frontière. Il faut savoir que tous les êtres humains ont besoin de ce qu'on appelle leur espace vital. Même la femme, si tu as un conjoint qui est constamment sur ta tête, tu es où ? Tu fais quoi ? Avec qui ? À chaque seconde, il t'appelle. Je t'assure que tu vas en avoir marre. Tu n'auras même plus envie de cette amitié-là. Parce que quelque part, on a toujours besoin de respirer, d'avoir son espace vital, de pouvoir se retrouver avec soi-même. Yes. C'est très important. Donc, il ne faut pas saturer l'autre par sa présence. Alors, l'excès d'amitié ou de complicité va se manifester comment ? D'abord, déjà, par les femmes, l'excès de parole. L'excès de parole, ça me fait rire parce que moi, ce matin, je disais à mon mari, j'ai l'impression que j'ai trop parlé, là, je parle trop. Mais c'est des choses, en fait, l'esprit t'attire dessus. Vous voyez ? Moi, depuis la veille, je lui expliquais des choses, j'explique, j'explique, j'explique. Ça dit, chaque fois que je suis dans sa présence, je parle. Chaque fois que je suis dans sa présence, depuis trois jours, un moment, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne trouves pas que tu as trop parlé ? Et si tu te taisais un peu ? Donc, en fait, il y a toujours l'esprit en nous qui va nous dire, attention, l'antenne rouge, feu rouge, tu es en train de dépasser une limite. Donc, depuis trois jours, il m'écoutait, il répond de temps en temps, il écoute un peu. Et au moment, moi-même, j'ai senti que le gars a envie de jeter l'oreille sur moi. Je l'ai senti. Et donc, je lui ai dit, chérie, on dirait que j'ai trop parlé. Et puis, il a fait ça, il a fait un signe de la tête pour dire, oui, tu as trop parlé. Donc, il y a tout excès qui nous dit, même le mari, il t'aime comment ? À un moment, il a besoin de se retrouver avec lui-même. Il a besoin d'air, comme on dit, prendre un peu de distance et tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la complicité. Être complice à quelqu'un, ce n'est pas son jumeau, ce n'est pas son siamois. La complicité, c'est de pouvoir fonctionner ensemble quand c'est nécessaire. Pouvoir fonctionner ensemble. Ça ne signifie pas que vous êtes un décollable, un c'est toujours collé, serré, ton pied, mon pied. Voilà, ça va rentrer dans l'excès. Et évidemment, vu que l'excès est toujours nuisible, les problèmes vont commencer à se poser. Merci. Moumou, tu as parlé aussi de la communication. Et dans le précédent Secret de Femmes, le pasteur Léon parlait de... Il a dit un peu, il a dit, nous les villageois. Des fois, la façon de communiquer est différente par rapport à l'éducation qu'on a reçue. On s'aime, mais on n'a pas la même manière de communiquer. Et on ne se comprend pas. Donc, on ne se comprend pas. Donc, on ne peut même pas être amis parce que des fois, tu lui dis une chose, lui a l'impression qu'une femme ne doit pas dire ça à son mari. Enfin, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on arrive à régler cette situation ? Passons à Léandre. Alors, je pense que dans le mariage, il faut savoir les rôles, les positions. La femme, elle aide. Et une femme qui va réussir son rôle d'aide, elle va commencer par l'observation. Elle va observer et s'adapter. Tout à fait. Voilà. La bonne communication, en fait, elle va commencer pas par s'imposer, par imposer sa façon de communiquer. Si on reconnaît que l'homme est le chef, donc ce qu'on va chercher à faire, par exemple, quand un homme t'embauche en tant que son assistante dans l'entreprise, quand tu arrives, tu vas chercher à le connaître, à l'observer, à savoir sa façon de fonctionner, comment il fait ces choses. Et maintenant, en fonction de ce que toi t'es acquis, tu essaies de faire avancer ces choses-là selon sa façon de faire. C'est ça. Mais tu ne vas pas venir dire, patron, je suis venu changer les choses dans cette entreprise. J'ai l'impression que vos courriers sont mal écrits. Déjà là, tout ce que tu vas dire après, c'est fini. C'est un fruit de place. C'est du charabia, tout ce que tu vas raconter après. Même si ça vient d'Avad, il n'a pas envie d'écouter. Oui, tout à fait. Donc, ce que tu devais faire, c'est de t'asseoir et puis observer, regarder. Et dans ce que tu observes, qu'est-ce qui est appréciable ? Et faire une action, rendre grâce pour ça. Sans te plaindre, sans rejeter, sans vouloir l'amener à être comme toi. C'est un peu l'histoire de Mika, elle a dit qu'elle a eu honte de David, il a dansé. Ça dit que pourquoi ? Le gars lui danse, c'est elle qui a honte. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment il danse et elle, elle a honte. Lui, c'est lui le roi. Le roi, c'est lui qui danse et puis c'est elle qui a honte. Donc, c'est le type de pression pour que quelqu'un soit comme je veux, comme j'aime. Parce que quand il est comme ça, je me sens bien. Et comment lui se sent, ce n'est pas important. Donc, la femme doit observer, regarder, sa façon de communiquer, sa façon de faire. Et ne pas tout se dire, il n'aime pas sa façon, non. C'est sa façon d'abord. Tu dois apprendre à apprécier ça, à être à l'aise avec ça. À être heureuse avec ça. Et apprendre à te mettre dedans. Et puis, progressivement, progressivement, si ce que tu as est meilleur et ce qu'il lui fallait pour s'améliorer, ça va se faire sans que tu n'aies à forcer. Parce que les gens changent, pas parce qu'on leur impose un changement, mais parce qu'ils comprennent ce pourquoi ils doivent changer. pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Je dis à quelqu'un, arrête de faire quelque chose, pour mon plaisir, ne va pas l'amener à changer. Mais il va changer quand il va comprendre pourquoi c'est important pour lui-même d'abord de changer. S'il change pour toi, ça sera pour un temps limité. Il va revenir, le naturel va revenir. Mais quand il a compris qu'en fait, cette façon de parler là, n'est pas la bonne. Moi-même, ça ne me donne pas de valeur de parler de cette façon. Ça ne me rend pas quelqu'un de sage et de matu de parler de cette façon. Il faut que j'arrête. Le jour où il comprend ça, il ne parlera plus de cette façon. Mais quand on lui dit, quand tu me dis ça là, tu ne sais pas que, tu ne sais pas que, mais il n'a pas envie d'échanger. Comme ça, ce n'est pas comme ça que le changement arrive. Voilà. Donc, pour moi, une bonne communication commence par l'observation et la patience. Le premier signe de l'amour, c'est la patience. La Bible dit que l'amour est patient. Ça veut dire que le premier acte d'amour qu'on doit poser envers une personne, c'est être patient. C'est la première chose à faire. La patience, d'abord. Et l'amour commence par la patience, finit par la patience. Puis à la fin, on dit que l'amour est persévérant. La persévérance, il y a aussi une autre forme de patience. Donc, il n'y a pas... Ça veut dire que l'amour est encadré par la valeur de la patience. Et quand on veut vite des résultats, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Amen. Bastale et en tout cas. Alors, Sonia, moi, je voudrais rajouter. Là, on va vers la fin de notre merveilleuse émission. On est vraiment bénis. Et je veux tirer un peu la réponse de Pasteur Léand. En fait, quand on parle de communiquer, communiquer part sur le principe de se comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer. On ne peut pas dire qu'on communique quand on ne se comprend pas. Donc, on ne peut pas communiquer. Par exemple, si quelqu'un parle anglais, toi, tu parles français, que tu ne comprends pas du tout anglais, il ne comprend pas du tout français. En fait, vous allez faire quelque chose qui ressemble à la communication, mais il n'y a pas communication. Il y a tentative de communication, mais il n'y a pas communication. Communiquer va chercher qu'on se comprenne. Alors, c'est important dans le couple, comme John Gray le dit, de comprendre, d'apprendre le langage de l'autre. C'est-à-dire d'identifier déjà le langage de l'autre et de l'apprendre. Donc, tu as dit tout à l'heure que, bon, s'il est un villageois. S'il est un villageois, ça veut dire qu'il a le langage du villageois. Alors, la citadine doit apprendre le langage du villageois et le villageois va devoir apprendre le langage de la citadine. Maintenant, il faut qu'il y ait un premier qui fasse l'effort. Voilà. C'est qui va faire le premier par là. C'est ça. Mais, n'empêche que, tant que vous ne parlez pas le même langage, il n'y a pas de communication. Il y a une tentative de communication, mais au fond, il n'y a pas de communication. Donc, si je ne comprends pas, je vois qu'on n'arrive pas à communiquer, ça veut dire que je n'ai pas appris le langage de l'autre. Je n'ai pas appris la langue dans laquelle il parle. Donc, il faut apprendre son langage et pouvoir lui répondre dans son langage. Bien sûr, comme Pascal Léam l'a dit, sans mépriser son langage, parce que tout langage est un langage. Oui. Voilà. Qui dit qu'une langue est meilleure que l'autre ? Certains essayent de faire croire que leur langue est meilleure que l'autre, mais non. Chaque langage a son bon, a ses limites, etc. Si j'ai épousé quelqu'un qui parle un langage, je dois absolument apprendre ce langage-là, sinon il n'y a pas de communication. Maintenant, la communication a un principe. Communiquer, ce n'est pas parler pour parler. Si je parle, je parle, je tolque, je tolque, je ne suis pas forcément en train de communiquer. Communiquer a un objectif, c'est de faire comprendre ce qu'on dit, de le faire accepter par l'autre et de pouvoir échanger sur ce qui est dit. Alors, souvent dans les couples, les gens parlent, mais ils ne communiquent pas. Parce que l'objectif n'est pas visé et évidemment, si on ne vise pas un target, on ne peut pas l'atteindre. Pourquoi je parle ? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème-là. Elles ne sont pas contentes, elles vont parler, parler, parler. Mais est-ce que tu as communiqué ? Est-ce que l'autre t'a comprise ? Parce que Léon dit, il faut qu'il te comprenne et qu'il veuille maintenant accepter. Donc, il faut pouvoir se faire comprendre. Donc, des choses qui font qu'on ne peut pas se faire comprendre, l'irritation va empêcher la compréhension, les cris vont empêcher la compréhension, l'excès d'émotion va empêcher la compréhension. Donc, quand je sais ça, c'est des éléments que dans mon mixeur, je vais faire baisser les décibels. Je fais baisser la colère parce que je veux me faire comprendre. Je fais baisser les cris parce que je veux me faire comprendre. Je fais baisser les émotions parce que je veux me faire comprendre. Moi, ça m'a pris des années pour le comprendre, mais maintenant, j'ai compris. Quand je veux me faire comprendre, je n'écris pas. Si je crie, c'est que je n'attends pas de résultat. Je veux juste diafouler, quoi, pour me défouler. Mais si j'ai l'intention de communiquer, je n'écris pas. Quand j'ai l'intention de communiquer, je fais baisser mes émotions. Donc, il y a une table de mixage qu'il faut gérer en matière de communication. Et c'est très important. La dernière chose, il y a des codes dans la communication. Il y a des mots magiques dans la communication. Et j'ai déjà enseigné sur ça. J'ai dit, une bonne femme qui veut avoir une bonne communication avec son conjoint, il y a trois mots qui doivent faire partie de son langage presque constamment. Merci, pardon, bravo. Wow. Voilà. Ça, il y a des secrets de communication. Donc, si je suis, par exemple, une régie publicitaire, je veux communiquer sur un produit, il y a des secrets pour atteindre ma cible. C'est la même chose dans le couple. Il y a des mots-clés qui font que le mari va prêter l'oreille. On dit souvent que l'homme qui est célébré n'est plus à l'écoute de son épouse. Il siège au milieu des louanges. Il y a des femmes qui ne savent pas dire merci à leur mari. Il a fait une chose, tu ne lui as pas dit merci. Pour la chose, trois, tu vas te plaindre. En temps, un, tu n'as pas dit merci. Deux, tu n'as pas dit merci. Ou deux, c'était peut-être une gaffe que tu as faite, tu n'as pas dit pardon. Tu n'as pas dit merci, tu n'as pas dit pardon, mais tu es prête pour les réprimandes, les critiques, etc. Donc, il faut retenir ça, les filles. Merci, ça c'est le premier mot magique. Bravo et puis pardon. Une fois que ces mots-là sont dans la communication, c'est bizarre, mais ça ouvre les oreilles de l'homme. Il brusquement, il comprend le langage. Action des grâces. Voilà, donc la communication, en fait, c'est ça. Il y a un art. La communication est un art. Il faut vouloir communiquer, pas vouloir parler. Parler. Il faut vouloir communiquer. Et une bonne communication produit toujours des bons résultats. Absolument. Amen. Amen. Voilà, donc, on veut encore dire merci au Seigneur, acclamer notre Dieu pour la présence de Pasteur Léand, qui nous a vraiment bénis. Moi, je dis vraiment, le temps est trop court. On voudrait parler encore plus de choses. Donc, on va terminer l'émission. Mais, Nadia, si tu permets, à la régie, avant de terminer, la semaine dernière, j'ai promis qu'on allait bien expliquer cette histoire de l'homme qui ne s'intéresse à la femme qu'au lit. Pasteur Léand avait expliqué, n'est-ce pas, que pour l'homme, c'est deux choses... Différité. Enfin, ce n'est pas la même équation. Ce n'est pas la même équation. La vie normale et... La vie du lit. La vie du lit. C'est deux épisodes différents, qui n'appartiennent pas à la même série. C'est ça, parce que... Non, du tout. J'ai une anecdote dans ce sens. Une soeur disait, ils sont allés aux obsèques de son propre père. Donc, ils ont fait la veillée. Et le soir, ils vont se coucher avec son mari. Alors, aux obsèques. Le frère arrive. Elle dit, mais mon père est couché. Il dit, oui, mais le vieux est déjà mort. Le vieux est déjà mort. Laisse-toi. Non, là, franchement, ça illustre bien. Occupe-toi de ton mari. Occupe-toi du vivant. Occupe-toi du vivant. Laissez les mots enterrer les morts. Donc, ça montre vraiment la mentalité, et la façon de concevoir le lit par les hommes. C'est pas... Justement, même le stress. Un homme, quand il est stressé, il sait pas ce qui va l'amener, justement, à s'éloigner de sa femme. Au contraire, c'est ce qui va l'amener à se rapprocher davantage d'elle. Pourtant, la femme, quand elle est stressée, justement, elle a besoin d'entendre tout sauf ça. Tout sauf ça, parce qu'en ce moment, elle est vraiment stressée. Elle aurait préféré un petit... cause, qu'on rit. L'homme, il veut bien rire et causer, mais si ça se solde, si ça se conclut bien, la causerie a eu un sens pour lui. Pourtant, une femme, elle peut juste causer, il rit dans le lit, taper, et puis c'est tout, et puis elle a dormi, wow. Elle a passé une très bonne nuit. Elle vient de dormir avec quelqu'un de frustré. Et le lendemain, et le lendemain, voilà. Pendant qu'elle est épanouie, bon, le gars, il répond pas bien. On va pas comprendre, oui. On a bien causé la nuit, là. On a bien causé la nuit, on a passé une bonne nuit, mais en fait, la nuit n'est pas terminée. Oui, la nuit n'est pas bien passée pour le monsieur. Donc, c'est pour ça que, même souvent, quand elle est sortie de coup, passée, elle me dit aux femmes, vous avez bien dansé, c'était bien, mais pour les hommes, c'est maintenant que la soirée commence. On a fini de danser, tout ça. C'était un moment bien sympathique. La sortie était bien. Il t'a offert des cadeaux. Tout ça. En fait, quand il a fait tout ça, il est là, il regarde. Il s'est dit, je vais avoir un retour. Tu investissements. Tu investissements aujourd'hui, parce qu'elle est épanouie. Et quand tu arrives, maintenant, il dit non. La soirée, on est fatigué aujourd'hui. On a dansé, on a fait tout ça. Ah, la chair. C'est maintenant que la soirée, doit commencer. Donc, c'est pour ça que les femmes doivent comprendre ça vraiment. Et ne pas du tout utiliser le lit comme un champ de bataille. Ou un champ de chantage. Un champ de chantage. Pour proposer, ce n'est pas un endroit pour déposer les revendications. C'est vraiment la mauvaise façon de faire. C'est pas... Parce qu'un homme peut vous promettre tout la nuit. Il peut promettre. Si tu lui dis, non, il faut changer, il va dire, je vais changer. Pourquoi tu m'as parlé comme ça ? Je ne te parlerai plus jamais comme ça. Mais en fait, ça ne portera aucun fruit. Parce qu'il voulait simplement quelque chose. Donc, quand c'est l'heure de cela, la Bible dit, la Bible est formelle, ne vous privez pas l'un de l'autre. Donc, si la Bible a dit ça, ça veut dire qu'il n'y a aucune situation antérieure qui doit venir perturber le fonctionnement du lit conjugal. Donc, soit vous êtes tenté de prier, soit vous êtes en train de ne pas vous priver l'un de l'autre. C'est important pour le foyer, pour le couple, pour faire croître la relation. Et pourquoi ? Parce que ce tact-là, on peut le transposer spirituellement. c'est comme l'adoration. Voilà. Et l'adoration, on n'adore pas le Seigneur par envie, mais parce que c'est important pour faire grandir la relation. Tout à fait, wow ! C'est important pour faire grandir la relation. Un chrétien qui n'adore Dieu que lorsqu'il a envie, il ne sera pas un intime. Sa complicité ne va pas grandir, il n'aura pas l'amitié de Dieu. Mais un chrétien, qui même quand il n'a pas envie, il vient s'asseoir, il dit, mon âme, il est inévitable. Amen ! Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il passe du temps, il est là, il est dans l'intimité. Parce qu'il a compris que l'intimité fait grandir la relation. Voilà. C'est l'intimité qui fait grandir la relation. Donc, une bonne intimité va régler beaucoup de problèmes. Ça, 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 la moitié des problèmes, des questions, des frustrations. Tu vas te rendre compte que, ah, le gars, il n'était pas vraiment frustré. Après, la nuit, là, le lendemain, il est souriant. Tout ce, tout ce qu'on a fait, il a oublié. C'est simple. C'est un secret puissant. Wow ! Voilà. Donc, est-ce que ça dit, parce que Léandre, que, en fait, pour les hommes, il y a une seule recette qu'il faudrait dire ? L'une des recettes, en tout cas. L'une des recettes. C'est l'une des recettes. Si les femmes savent comprendre et appliquer ça, elles vont avoir beaucoup de repos. c'est un secret. Je vais leur donner, il ne faut pas vendre ça à quelqu'un. C'est un secret. C'est un secret. C'est un secret. C'est vraiment un secret. Donc, merci beaucoup, Pasteur Léandre. C'est moi qui te remercie. Les filles, je vous confirme que c'est vrai. On va revenir sur le sujet. On va réinviter Pasteur Léandre parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à comprendre dans ce sens-là. Quoi qu'on a encore des questions, moi, il y a des questions qui brûlent, mes lèvres, du genre, pourquoi même quand on a la fièvre, ça ne les dérange pas. Ça guérit la fièvre. J'ai déjà entendu ça. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Si un a froid, si l'un a froid, quand on a la fièvre, on a froid. Donc, on dit, mais s'ils courent ensemble, s'ils ne courent pas ensemble, comment auront-ils chaud ? La fièvre ne peut pas tomber. Ça peut tomber d'une certaine façon. En fait, je dis ça pour oui, mais en même temps, il ne faut pas exagérer. Quand une femme est malade, il faut savoir comprendre qu'elle est malade. Voilà. Ça là, c'est le minimum qu'elle mène. D'expression d'amour. Voilà. Ça dit que l'amour, ça veut t'amener à comprendre, à te mettre à la place de l'autre. À vouloir son bien aussi. À vouloir son bien. Mais une fois, mon épouse était, quand elle était enceinte, elle avait, pendant la grossesse, elle était ballonnée. Et elle s'en plaignait, elle s'en plaignait. Je dis, mais bon, ça là, c'est la grossesse, ma chérie. Ce n'est pas un problème. Et le lendemain, j'ai eu un ballonnement. J'ai compris ce qu'elle passait, ce par quoi elle passait. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, ah, d'accord. J'ai compris. Parce qu'au moment où j'en souffrais, je ne pensais pas à quelque chose. Mon esprit était sur comment sortir, déballonner. Et je me suis dit, mais wow. Souvent, on ne se met pas à la place de l'autre. Pas suffisamment. Et ça, les hommes doivent comprendre ça. Quand une femme dit qu'elle est fatiguée, c'est vrai que certaines abusent, mais souvent, quand elles disent qu'elles sont fatiguées, il faut savoir comprendre. Et je dis souvent aux hommes, il y a des nuits où Jésus te réveille, il dit, viens prier, mais tu dors, tu ne te tues pas et tu ne te boute pas. Le lendemain, tu vas prendre ta voiture, tu ne vas pas faire d'accident. Donc, c'est la même façon quand tu réveilles ta femme la nuit aussi et puis elle tire son drap là. Tu ne dois pas bouder, tu ne dois pas te fâcher. Parce que toi, même tu fais ça à Jésus chaque jour, tu peux taper deux semaines sans prier. Bon, Jésus n'a pas encore tué. Mais si ta femme fait deux jours seulement là, la terre doit trembler. Non, non, non. Il faut savoir, avoir de l'empathie. Comprendre même la femme, se dire, bon, si elle ne peut pas aujourd'hui, c'est peut-être qu'elle a de bonnes raisons de ne pas le faire. On met la pause ici. Parce qu'il ne faut même pas ajouter et puis tu as l'édit pour les autres. Nous, ça nous convient comme ça les filles. N'est-ce pas ? Oui. Merci beaucoup. On finit avec le bon mot, n'est-ce pas ? Pour nous, les femmes, et puis je crois que ça ne sera que du bonheur en 2023. Parce qu'on va rentrer en 2023, le secret de femme doit être en faveur des femmes. Merci pour le mot de fin, Pasteur Léandre. Parce qu'on ne va même plus te donner le mot que tu rajoutes pour les autres. Voilà. Donc, on a terminé. Rapidement, on va faire notre tour de table pour un mot de fin. On va commencer avec Amanda. D'accord. Merci, Pasteur Léandre. Merci, Pasteur Léandre. On a beaucoup appris dans ce talk show. Et je veux dire à une femme, en 2023, de levé les yeux. Parce que moi, j'ai compris que c'est le meilleur remède pour guérir des blessures intérieures. Donc, en 2023, qu'elle manifeste plus de bonté, plus de compassion envers ceux qui sont autour d'elle. Amen. Tonia. Merci beaucoup, mon Léandre. Pasteur Léandre. Moi, je bénis le Seigneur pour cette émission qui a été une bénédiction pour moi. Et je crois certainement que 2023 ne sera pas une année comme les autres années. parce qu'il faut accepter en tant que femme d'apprendre et de recevoir. De ne pas rester campée sur ce qu'on veut, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on croit. Il y a toujours une possibilité de se bonifier. Et c'est ce qui a été mon cas ce soir. Et je bénis le Seigneur. Amen. Tafissou ? Vraiment, merci Pasteur Liliane. Merci Pasteur Léandre. Moi, ce plateau, cette émission, ça a été l'occasion d'être déconstruite. Et je pense que le Seigneur veut me construire à sa façon. Il veut que... Déprogrammer. Programmer. Exactement. Donc, voilà, je vais encore consommer, reconsommer ce qui a été dit afin d'être transformé véritablement. Et j'encourage toutes les femmes à le faire. Amen. Pasteur Léandre, ton mot de fin. En tout cas, merci Pasteur Liliane de m'avoir invité pour ces émissions. Vraiment, je le rends grâce à Dieu. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, j'encourage vraiment toutes les femmes à être connectées à ces crises de femmes et à aller chercher leurs soeurs pour venir écouter. Amen. Avoir l'humilité de s'asseoir. C'est ça. Et de se dire que ce qu'on entend de nous enseigner là, si et si on mettait ça en pratique d'abord, après on va raisonner, mais commençons à mettre ça en pratique. Même si on a l'impression que non, ça c'est le truc de la dépassée, c'est le truc d'avant, ça c'est la Bible, ça c'est les Sarah, est-ce que lui là il est Abraham ? Non, il faut laisser tout ça. Commence par mettre en pratique la part. Si tu reconnais que ce qui a été dit, ce qui est enseigné par le passé Liliane est de Dieu, mets ça en pratique. Et on verra, tu verras le changement, tu verras la différence. Et je prie que Dieu t'aide à être une pratiquante de la parole afin d'observer des changements notables dans ta vie. Et toutes celles qui ne sont pas mariées, je prie pour vous que Dieu vous ouvre les portes du mariage et que la chambre des secrets est préparée des Esther, des Ruth, des Abigail, des femmes qui vont se caractériser par une sagesse dans ce siècle-ci et qui vont montrer que tout ce qui est dit dans le monde, dans la société, au sujet des femmes est un mensonge du diable et que Dieu a suscité une nouvelle race de femmes qui sont sages, qui savent, dans le troisième millénaire, dans le 21e siècle, être sages, soumises, respectueuses et aider leurs maris à atteindre leur objectif. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue à bénir ces secrets des femmes et je serai toujours heureux et béni de venir participer aux côtés de ma mère à cette émission. Dieu te bénisse, Pasteur Liliane. Amen. On va adjaler le Seigneur. Demain, c'est la traversée. Voilà, donc juste dire qu'on sera bien à traverser à Bamako et ce sera donc pour la première fois dans notre temple à Vase d'honneur Bamako. donc ce n'est pas encore l'inauguration totale mais ce sera notre premier rassemblement officiel à l'église, au temple Vase d'honneur Bamako. C'est à Sébénicoro, voilà, non loin de l'hôpital Gavardo. Nous lançons, nous commençons donc par la traversée 22-23, réussir son année 2023, ce sera un moment assez exceptionnel. Ne manque pas cela donc si tu es à Bamako ou dans ses environs, c'est la bonne adresse pour passer ta traversée et tous ceux d'Abidjan et soyons connectés depuis le stade de l'université de toutes les façons dans toutes nos églises nous sommes connectés. C'est une traversée connectée avec le père de la maison, les prophéties, les temps de proclamation, de délivrance. Ce sera un moment juste, merveilleux et nous bénissons le Seigneur. Nous avons hâte à être à demain. Waouh, voilà, donc tout est dit et vous avez remarqué que je suis dans les couleurs de la traversée. Si tu ne savais pas ce que c'était que le jaune moutarde, voilà, c'est ça, c'est ça le jaune moutarde mais bon, vu qu'aujourd'hui c'est le 30, je crains pour toi si tu n'as pas encore pris ta tenue mais je crois que tu as pris ta tenue. C'était juste pour dire que nous sommes aux portes de la traversée. Comme Pastor Léon l'a dit, c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer, n'est-ce pas ? Evelyne aussi est dans les couleurs de la traversée. Donc nous franchement on est prêtes pour la traversée. Sonia, la Fissou et Amanda c'est accrochés, c'est dans le dressing, c'est prêts. Donc rendez-vous en tout cas demain pour une soirée exceptionnelle, une nuit exceptionnelle dans la présence de Dieu, dans toutes les églises vases d'honneur partout dans le monde entier et si tu es loin d'une église, si tu es loin du stade de l'université, tu peux te connecter, rester en ligne pour entrer en 2023 de la bonne façon pour réussir 2023. Voilà, donc n'oublions pas aussi que le dévotionnel 2023 est disponible, celui du mois de janvier est disponible, vous allez le trouver disponible au stade de l'université si vous ne l'avez pas encore pris et puis après il sera disponible sur Amazon, disponible dans toutes les églises vases d'honneur, disponible dans les librairies partenaires. Je t'en supplie, ne manque pas ton dévotionnel de janvier parce qu'il faut commencer l'année du bon pied. Voilà, donc nous avons fini, on va atterrir, on a quelques soucis avec la réalisatrice qui crée au scandale et on a trop duré. Les filles, nos sujets là, c'est trop important, il fallait qu'on presse un peu Pasteur Léandre aujourd'hui pour avoir les bonnes réponses. Donc, à l'arrière, ne vous fâchez pas, on est ensemble. Je veux dire bonne année 2023 en tout cas à tout le monde. On va se tenir debout pour rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Et voilà, célébrer le Seigneur, bénir toutes les femmes pour la nouvelle année qui est là. Je crois que ça sera une année de grâce, une année de bonheur, une année de bénédiction. Même s'il y a des temps difficiles, le Seigneur dit je serai avec toi, je serai à tes côtés. Nous sommes invités aussi à ne pas manquer de prendre nos versets de l'année parce que Dieu aura forcément une parole pour chacun de nous. Les témoignages sont nombreux en la matière. Chaque fois que nous avons pris un verset, nous nous sommes rendus compte que c'était la parole de Dieu pour nous pour les douze mois à venir. Les filles, on est ensemble, que Dieu nous bénisse abondamment. On va dire ensemble bonne année 2023 pour terminer. N'oublie pas de faire ton offrande, n'est-ce pas? Selon les instructions qui vont s'afficher à l'écran, on vous dit à tous bonne année 2023. Wow, bye bye. à 2023 pour des aventures encore plus extraordinaires. Bye bye. Bye bye.